... Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier journal du jour sur RTI 1. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations unies pour l'enfance va continuer encore sur deux ans jusqu'en 2015. Un plan de travail annuel a été signé pour ces deux années récemment entre le gouvernement ivoirien et l'UNICEF. Il porte sur un financement de plus de 34 milliards de francs CFA. Et puis l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro ne sera pas livré avant le 28 février prochain. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a effectué hier une visite sur le site des travaux de construction. Selon le chef du gouvernement, 2% des travaux restent à finaliser. Daniel Cablan-Duncan était accompagné du ministre de la Construction et du ministre en charge de l'économie et des finances. Les autorités municipales d'Adjame veulent assainir les trottoirs du boulevard Nanguyabrogois. Une opération de déguerpissement est imminente. Elle est prévue lundi prochain. C'est ce que nous dit Grasse Kondo. Les commerçants installés de façon anarchique tout le long du boulevard Nanguyabrogois dans la commune d'Adjamey seront déguerpis. Lundi 10 février est la date retenue pour cette opération. L'objectif, selon le deuxième adjoint au maire de la commune Aboufane, est de donner à Adjamey un nouveau visage. On a décidé de prendre les trottoirs par les cornes, de prendre nos responsabilités et d'assainir notre commune. Donc ça va commencer par quoi ? Par le boulevard Nanguyabrogois qui prend pour nous une vitrine. Donc ce qu'on peut faire, c'est de désengorger le boulevard et d'organiser les commerçants, permettre aux voitures de circuler librement sur la chaussée. Donc on fera du boulevard un rêve. Toujours selon le deuxième adjoint au maire, des sites de récasement sont prévus pour ces commerçants. Il les exhorte donc à les occuper. Plusieurs rencontres de sensibilisation avec les commerçants et toutes les forces vives de la commune ont eu lieu sur le sujet. C'est parti pour les festivités marquant la journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. À un mois de l'événement, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, se mobilise. La cérémonie officielle de lancement des activités a eu lieu récemment au ministère des Affaires étrangères au Plateau. Elle était présidée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. C'est une autre innovation dans l'organisation des examens du brevet de techniciens supérieurs. Les inscriptions se feront en ligne pour cette session 2014. Les candidats au BTS pourront s'inscrire sur le site de la direction de l'orientation et des examens. L'annonce a été faite hier au cours d'un point presse donné par la directrice générale de l'enseignement supérieur et des oeuvres universitaires, Franck Coadiou. Il suffira de cliquer sur l'onglet du site www.examsup.net pour pouvoir s'inscrire comme candidat à l'examen du brevet de techniciens supérieurs BTS session 2014. Une inscription en ligne qui obéit à un processus en trois étapes. Le paiement électronique par téléphonie mobile qui donne droit à un code. Avec le numéro de téléphone qui a servi à faire le paiement et le code de l'opérateur, il procède sur le site dédié à son inscription puis à l'impression de la fiche de candidature. La troisième étape, le dépôt du dossier physique se fera à la DORES. Pour les candidats libres et se fera dans les établissements pour les candidats officiels. Période à retenue pour les inscriptions du lundi 10 février au vendredi 28 mars, mais aussi le calendrier des examens du BTS disponible sur le site. Du 14 au 19 juillet 2014, les épreuves écrites. Du 21 au 26 juillet 2014, les épreuves orales. Du 28 juillet au 2 août 2014, les épreuves pratiques. Les résultats seront quant à eux connus le 27 août 2014. Autre information communiquée lors de ce point presse, la délivrance du diplôme cartonné cette année. Nous sommes un peu en avance concernant les programmes. Je peux dire que ces dates sont favorables pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. L'année dernière, c'était en août. Mais non, cette année, je ne sais pas pourquoi ils ont la poussée. On va faire avec quoi ? La rentrée académique 2014 à 2015 est, notons-le, prévue pour le 20 septembre 2014. Nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale. Je vous invite à mieux faire connaissance avec une personnalité politique gabonaise. Il s'agit de Jean Ping, un diplomate devenu opposant. Jean Ping était la vedette de cette rencontre organisée par les souverainistes, une tendance radicale de l'opposition gabonaise. C'était sa première sortie publique depuis qu'il a quitté la présidence de la commission de l'Union africaine. L'ancien chef de la diplomatie gabonaise et figure de proue des années Omar Bongo a clairement annoncé sa rupture avec le pouvoir d'Ali Bongo. À travers les écoutes téléphoniques, à travers ce que je leur dis au téléphone pour qu'ils comprennent, à travers les espions qu'on m'envoie, les parents et les autres, je leur dis en termes très clairs que puisque vous m'emmerdez, je vais vous emmerder. L'annonce fracassante de Ping fait le buzz au Gabon, un pays qui cherche désespérément un opposant charismatique. Chef d'un petit parti socialiste, rangé dans l'opposition depuis les années 90, ce professeur de philosophie qui a toujours refusé d'entrer dans un gouvernement est sceptique sur les intentions réelles de Jean Ping. C'est un enfant du régime, qui a vécu du régime, qui restait longtemps dans le régime et qui prend position maintenant. Pourquoi pas avant, pourquoi maintenant ? C'est ce que l'avenir nous dira. Le pouvoir tente de minimiser le choc. Le désormais ancien camarade militant du Parti démocratique gabonais est traité comme un simple égoïste frustré. Ce qu'il y a de particulier dans les déclarations de M. Jean Ping, c'est que ce sont des déclarations pour un acteur politique de ce rang supposé qui n'ont aucun rapport avec la population gabonaise, aucun rapport avec le pays, mais qui sont toutes centrées sur sa personne, ses intérêts, les intérêts de sa famille. Il reste à savoir si, à 72 ans, le diplomate Ping défiera Ali Bongo lors de l'élection présidentielle de 2016 pour laquelle l'actuel chef de l'État est l'un des probables candidats. La Tunisie a célébré officiellement hier l'adoption de sa nouvelle constitution, trois ans après la révolution. La cérémonie s'est déroulée à l'Assemblée constituante en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président français François Hollande. En bref, dans le monde, rendons-nous au Pakistan, au Brésil et aux États-Unis, mais avant, visitons l'Ukraine. Le président ukrainien est à Sochi. Viktor Yanukovych doit évoquer avec Vladimir Poutine la crise en Ukraine et la polémique sur les propos de la secrétaire d'État américaine adjointe pour l'Europe, avec laquelle il s'est entretenu jeudi à Kiev. Dans une bande-son non datée de 4 minutes mise en ligne sur YouTube, Viktor Yanukovych déclare que l'Union européenne aille se faire foutre. Le département d'État américain a accusé la Russie, qui s'oppose à son pays et à l'Europe, sur le dossier ukrainien, d'avoir relayé sur Twitter cette conversation privée. Les méthodes de la Russie sont tombées bien bas, a ajouté la porte-parole. Au Pakistan, début jeudi des pourparlers entre le gouvernement et les talibans. Les discussions visent à mettre fin à 7 années d'insurrection islamiste armée. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux parties, depuis que le Premier ministre a décidé la semaine dernière de donner une autre chance à la paix. Les talibans du TTP sont à l'origine de centaines d'attentats meurtriers depuis 2007. Ils militent pour l'instauration de la charia, la loi islamique, dans ce pays musulman. A quelques mois du mondial de football, les cariocas protestent contre la hausse de plus de 9% du prix du ticket de bus. Des incidents ont éclaté jeudi quand les policiers ont évacué la grande gare de Rio, envahie par un millier de manifestants. En juin dernier, des rassemblements durement réprimés contre l'augmentation du prix des transports publics à Sao Paulo et Rio avaient servi de détonateur à une fronde sociale historique au Brésil pour dénoncer la précarité des services publics, la corruption et les milliards investis dans la construction des stades du mondial. Une statue qui dérange, la sculpture en silicone de Tony Matteli, baptisée le somnambule, installée dans le cadre d'une exposition aux abords d'une université américaine près de Boston, a choqué plusieurs centaines d'étudiantes qui ont réclamé son retrait. L'homme en slip générerait un sentiment d'appréhension, de stress inutile, voire d'agression sexuelle. Paris réussit en tout cas pour la directrice du musée qui a déclaré vouloir brouiller les lignes entre l'art et la vie. Intéressons-nous à un développement de la crise israélo-palestinienne. Les Palestiniens font de la résistance populaire dans la vallée du Jourdain. Sous le nom de Celle de la Terre, des centaines de Palestiniens ont lancé le 31 janvier une campagne de résistance populaire à l'occupation israélienne de la vallée du Jourdain. Ils ont réinvesti le vieux village cananéen de Ain al-Hijle, situé en zone C, c'est-à-dire sous le contrôle de Tzahal, et menacé d'annexion dans le cadre du règlement proposé par le plan Keri. Cette action est destinée à rejeter la situation politique actuelle et en particulier ce qui est proposé aux négociations qui s'abordent de nos droits et notre liberté sur notre terre. Le plan américain permettrait en effet à Israël de maintenir une présence militaire dans une zone tampon le long des 100 kilomètres de frontières fluviales entre la Cisjordanie et la Jordanie. Déterminé à sauvegarder ce qu'il appelle une profondeur stratégique minimale pour sa sécurité, l'État hébreu est passé à l'action la nuit dernière. Les soldats ont évacué de force les Palestiniens qui campaient là depuis une semaine et les ont transférés à Jéricho. Ils ont attaqué de manière très violente, faisant usage de fusées éclairantes et de bombes assourdissantes. Il y a eu également des coups de feu. Il y avait parmi nous des enfants et des femmes qui ont été aussi agressés. Les soldats sont arrivés en grand nombre avec des véhicules chenillés et blindés, mais cela ne cassera pas notre volonté. La résistance populaire se poursuivra et vaincra et nous reviendrons à Ain El-Ijle. Entre les questions de sécurité israélienne et de souveraineté palestinienne, la vallée du Jourdain est devenue un casse-tête supplémentaire pour la diplomatie de l'administration Obama. Des pluies torrentielles et de violentes inondations ont fait une quarantaine de morts et de nombreux sans-abri en Bolivie. Des évacuations sont en cours dans les régions les plus touchées du pays. Au nord de la Bolivie, le département de Beni. Une terre submergée par les eaux. Ici, les pluies n'ont laissé aucun répit depuis septembre. Et ces villageois vivent désormais coupés du monde. Ce dont on a besoin, c'est de la nourriture et de l'eau pour l'ensemble de notre communauté. Il faut que notre bétail soit mis à l'abri sur des terres plus hautes. C'est toute la Bolivie qui est touchée par cette saison des pluies, inhabituellement longue et intense. Mais ces conséquences dramatiques se font sentir dans quatre départements en particulier. On y compte déjà une quarantaine de morts et des milliers de sinistrés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour organiser les évacuations. On ne pouvait pas partir, ça fait un moment qu'on était coincés, même la piste d'atterrissage était inondée. Une situation qui risque encore de s'aggraver. Les météorologues ne prévoient aucune amélioration dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Un mot de sport, 40 000 personnes ont assisté hier au stade de Souchi, en Russie, à la cérémonie d'ouverture des 22e Jeux olympiques d'hiver. Il s'agissait d'un spectacle en trois parties qui a réuni 3000 artistes. La cérémonie s'est faite en présence du président russe Vladimir Poutine. C'est parti donc pour les Jeux olympiques d'hiver de Souchi. Plusieurs athlètes et autres sportifs prennent part à la compétition. La skieuse de fond, Mathilde Petitjean, défend elle les couleurs du Togo. Allons à sa découverte. Bonjour, je m'appelle Mathilde Petitjean, j'ai 19 ans, je fais du ski de fond et je vais représenter le Togo au prochain JO de Souchi. Pour toute athlète, les Jeux olympiques, c'est une concrétisation pour leur carrière et c'est vraiment un rêve. Quand on est tout petit, on dit j'ai envie de faire les Jeux olympiques, j'ai envie de faire les championnats du monde et c'est ce que je suis en train de vivre là. Je vais faire les Jeux olympiques. Représenter le Togo aux Jeux olympiques de Souchi, une belle aventure pour Mathilde Petitjean. En mai dernier, elle est contactée par la fédération togolaise qui veut monter une équipe. Pour Mathilde, qui est née au Togo, c'est un choix de cœur mais aussi une stratégie sportive. Ça va me permettre de faire plein de courses internationales que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire en étant restée en équipe de France. Alors j'en ai parlé avec mes parents, on a bien réfléchi et je me suis dit on va se lancer. Le ski de fond, Mathilde le pratique depuis 12 ans. Elle s'entraîne 6 jours sur 7 sur les pistes du plateau d'Aiglière, en Haute-Savoie, un haut lieu de la Résistance. A Souchi, elle participe aux 10 kilomètres et au sprint. Peu de chances d'obtenir une médaille mais son entraîneur est déjà fier d'elle et il est ravi de la voir participer au jeu. C'est vrai que c'est l'occasion rêvée. Je pense qu'en tant que Française, ça aurait été très très dur d'y aller. Donc là, elle a la chance de participer déjà aux championnats du monde junior. Et puis d'aller à Souchi, c'est une superbe épreuve. Même si elle n'est que junior, ça va être dur mais bon, elle verra ce que c'est que les Jésus-Olympiques. Malgré son potentiel, Mathilde Petitjean n'est pas soutenue financièrement par le comité national olympique togolais. Et elle est toujours à la recherche de sponsors. En revanche, elle peut compter sur les encouragements de sa ville d'adoption, La Roche-sur-Foron. Monsieur le maire et son équipe sont derrière elle et deux autres sportifs français qui partent aussi aux Olympiades d'hiver de Souchi. Dans sa ville, Mathilde Petitjean est déjà une star mais elle reste modeste. Ses prochains défis, participer à d'autres compétitions internationales et obtenir son bac. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Bienvenue !